Aujourd'hui, 22 février, Fort FM a le plaisir d'accueillir Maxime Giroux. Bonjour Maxime. Bonjour Fort FM. Je bois mon café. Tu as droit, il n'y a pas de souci. Maxime, tu es un jeune auteur de 34 ans et tu viens de publier ton deuxième recueil de poésie. Exactement. Ce livre, Maxime, vient ponctuer un parcours, je dirais même un combat. Oui, Fort FM a aimé ton histoire et nous avons souhaité le partager avec nos auditeurs. Alors Maxime, avant de parler de ton ouvrage, pourrais-tu nous parler un peu de toi ? J'ai eu un accident en janvier 2014, je me suis renversé par un camion. J'étais un mois dans le coma, un traumatisme crânien. Après, j'étais en neurologie jusqu'au mois d'avril. Après, à partir du mois de mai jusqu'en décembre, j'ai été en rééducation. J'ai dû récupérer des capacités neurologiques, la mémoire, tout ça. Et puis écrire, ça m'a beaucoup aidé justement pendant cette période. J'avais publié un livre qui parle de cette période, le premier livre que j'ai fait. Ton premier livre, il parle de cette période-là, pendant laquelle tu as été en convalescence et en rééducation aussi, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. J'avais tout à réapprendre, donc à parler et tout ça. En fait, ça a été une thérapie pour toi ? Tu dirais que l'écriture a été une thérapie ? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Dans quel sens ? Je mettais des mots sur ce que je ressentais en fait. Parce qu'en fait, déjà, je ne savais plus ce qui m'était arrivé après mon coma, parce que vu que j'ai perdu la mémoire, tout ça. Je ne savais plus ce qui m'était arrivé, puisque ce qui en était avant la situation précédente en fait. Au début, je croyais que j'avais fait une chute de cheval, parce que je montais à cheval avant en fait. Ah d'accord. Donc tu avais le souvenir en fait d'être monté à cheval, mais du coup, par rapport à l'occident... Je montais à cheval, j'avais fait une formation dans les chevaux, tout ça. Mais je ne montais plus à cheval à la période-là. Mais j'avais oublié tout ça. Donc c'était une perte de mémoire totale ? Ou alors vraiment juste le moment de la... Mémoire récente. Mémoire récente. L'année avant l'accident en fait. Et j'ai un ami qui m'est resté, le seul ami qui me reste d'avant l'accident. Parce qu'après une période comme ça, vraiment on perd beaucoup de gens qui étaient proches de nous. Et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas des amis du tout. Bien sûr. Oui, je vois. C'est dans les moments les plus difficiles justement, vers qui on peut se tourner encore. C'est un ami qui était à la fac avec moi, à la faculté. On rigolait bien, on avait des bons délires tous les deux. Et puis, c'est lui avec qui j'ai gardé contact. Il est prof maintenant, je crois qu'il est au Luxembourg maintenant. Et l'écriture t'a donné en fait un but pour aller de l'avant en fait. L'écriture, oui, ça m'a aidé justement à m'alléger. Parce que ce qui me pesait, je le mettais sur papier et puis ça me permettait de me rappeler. C'est une passion que j'avais. Parce qu'en fait, pour expliquer, j'ai appris l'écriture quand j'étais en rééducation. Parce qu'il y avait des soirées de pizza tous les mercredis. Et avec des animateurs, ils étaient super. Et les animateurs m'ont proposé de réécrire des textes pour les lire le soir. C'est là que j'ai recommencé à écrire tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une passion que tu avais avant. Oui, j'écris depuis que j'ai 16 ans, on va dire. D'accord. Mais moi, il me semble, tu m'avais dit qu'en fait, paradoxalement, tes textes étaient plus ouverts avant l'accident qu'aujourd'hui. Comment tu expliques en fait ce changement ? C'est justement une autre vision de la vie. Comment tu expliques ça ? Pour ceux qui m'ont donné envie d'écrire, c'était Baudelaire. Après, on va dire oui, c'était pas Baudelaire. En plus, ça c'est une critique qu'on a souvent quand on écrit des poèmes. On dit souvent oui, c'était pas Baudelaire. Mais moi, je ne prends pas pour personne. J'écris comme moi, je le suis. Toi, tu es plus Verlaine Rimbaud. Enfin, ça dépend pourquoi. C'est vrai que la poésie, il y a vraiment différents styles. Du coup, moi, j'ai un petit peu feuilleté ton premier ouvrage. J'ai trouvé le style assez intéressant parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a du travail tout en étant accessible à tout le monde. Quand j'écris, j'essaie que ce soit assez fluide et que les sons, forcément, les dérimes, donc les sons reviennent, mais que ça coule, en fait. Qu'il y ait un rythme, quand même. Pas que ça accroche de trop, parce que ce que j'écrive avant, c'était un peu trop peut-être intellectuel, parce que je cherche à avoir des mots compliqués pour faire bien. Alors qu'en fait, la poésie, pour moi, je veux dire, ça doit être léger et ça doit être fluide. Oui, tu as des textes, en fait, qui sont, et pas dans le mauvais sens du terme, mais qui sont vulgarisés, c'est-à-dire qui sont rendus accessibles, en fait, à tout le monde, sans avoir forcément besoin d'utiliser des chants lexicaux, même des images, des figures de style, finalement. Effectivement, tu as envie d'en fait une écriture brute, en fait, qui délivre les choses. Ouais, c'est bien de dire ça. Voilà. Puisque j'aime bien aussi, quand j'écris maintenant des textes, c'est... À la fin, on met toujours un mot qui n'est pas forcément dans la poésie, quoi. Peut-être pas forcément vulgaire, mais familier, tout ça, quoi. Mais oui, j'aime beaucoup, oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu vas détourner... Tu vas utiliser la pluralité du langage, effectivement, comme tu dis, même dans des mots d'argot, peut-être, et des choses comme ça. Ouais, d'accord, OK. Mais je veux juste revenir encore, excusez-moi, sur le fait, comment tu expliques qu'aujourd'hui, tes textes sont plus positifs, en fin de compte ? Ben, j'ai frôlé la mort, donc, forcément. Après, quand j'étais dans le coma, je me suis dit, faut que je m'en sorte, parce que j'ai eu la chance de survivre, donc je vais me battre, et... Voilà, tu vois, en fait, ta vision de la vie a été transformée. Et puis, je dis que la vie, en fait, bon, c'est sûr, la vie n'est pas magnifique, tout ça, mais il y a des moments difficiles, il y a des choses difficiles dans le monde, ça, on ne peut pas le nier, mais... Tu as eu des séquelles, aussi, de cet accident, quand même. Mais c'est une forme de résurrection, en fait. On peut dire ça. De résilience. Maxime, tu es un phoenix. Voilà, je suis ennés de mes cendres. Quels sont tes thèmes de prédilection ? Alors, mes thèmes de prédilection, bon, c'est peut-être un peu cliché, mais l'amour. D'accord. Et puis, la beauté, la vie, la liberté. Les choses-là. Et puis, pas d'engagement, assez de la tolérance, voilà. Alors, Maxime, tu suis actuellement une formation en tant qu'accompagnant éducatif et social. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, car j'étais ta formatrice l'espace d'une semaine. C'est important pour toi de te mettre au service des autres après avoir traversé tout ça ? Il y a une continuité ? Alors, parce qu'en fait, mon but final, c'est d'être... C'est-à-dire de travailler dans les écoles avec les enfants handicapés, ou dans les IEM, ou des choses comme ça. Enfin, essayer d'apprendre des choses à des enfants handicapés. D'accord. Parce que, je veux dire, pour les remettre sur pattes, pour les lancer pour la vie. Oui, en fait, tu as envie, en fait, de... C'est comme s'il y avait une espèce de transmission. Voilà. Je comprends. Parce qu'on va... Tous les gens qui m'ont aidé... Enfin, il y en a plein. Ça t'a marqué. Si tu veux faire une petite dédicace. Déjà, franchement, l'équipe du centre de rééducation, Alessin Christophe, la kiné, déjà Isabelle, franchement, on rigolait bien tous les deux. C'était super. Et mon ergothérapeute aussi. Enfin, c'était des... Il y avait des bons échanges, tout ça. Ça t'a inspiré, en fait, ce monde-là du social, mais du médico-social t'a inspiré. Et puis, en fait, j'ai eu envie de rendre la pareille, quoi. Ouais, je comprends. Comme tout le monde m'avait aidé. Et pas que Alessin Christophe, d'ailleurs, même en rééducation à Pierrequin, tout ça, en réorientation. Et puis, ma famille, forcément. Oui, qui t'a soutenu, évidemment. Et une amie que j'ai rencontrée quand j'étais en stage à BU du Solsy, Nathalie, elle m'a apporté beaucoup de bons conseils, tout ça. Et puis, des fois, on se revoit, faire des restos, tout ça. Bon, ce n'est vraiment pas trop le temps, parce que la formation avec les stages, ça prend beaucoup de temps. J'ai une amie que j'ai connue récemment, et puis, qui m'a fait la maquette pour la couverture de mon livre, en fait. D'accord. Tu peux le montrer à la caméra, si tu as envie. Voilà. Ouais. Donc, ce n'est pas le modèle exact de ce qu'elle a dessiné. D'accord. Ah oui. Ce n'est pas le modèle exact de ce qu'elle a dessiné. Mais elle avait dessiné, d'ailleurs, une terre avec quelques éléments au-dessus, mais sur un fond terne, brun. Et là, ils ont rajouté. J'ai bien dit, parce qu'Amazon Edition a rajouté les animaux, la couleur, tout ça, avec les animaux. Et je trouve que c'est vachement chouette. Mais l'idée du cœur, la terre en forme de cœur, c'est elle, quoi. En fait, je lui avais fait lire quelques poèmes que j'avais composés. Et ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré, oui. Et puis, des textes que j'avais écrits aussi. C'est une amie, parce que c'est une amie. Ouais. D'accord. Super. Tu repasses également ton permis actuellement. Tu reprends ta vie où tu l'as laissé, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est ça. Justement, on en a parlé tout à l'heure, mais ça m'a redonné. En fait, cet accident, c'est bizarre à dire, mais il m'a sauvé la vie. Non, je comprends. Parce qu'avant l'accident, j'étais dans une période assez très sombre. J'avais des fréquentations pas forcément très bonnes. Tu savais pas aussi où est-ce que t'allais. Voilà. Puis, je consommais... Enfin, pour écrire un texte, par exemple, juste pour un exemple. Je m'achetais une bouteille de whisky. Et puis, j'achetais de quoi fumer. Du shit, quoi. Et je fumais ça et je buvais. J'en fais presque la bouteille. Puis, j'écris en même temps. Et je trouvais que ça m'inspirait. Mais je me détruisais plus qu'autre chose, en fait. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Non. Justement, au contraire, il ne faut plus que trop que je... Déjà, je ne peux pas trop boire d'alcool. Et puis, je trouve que sans tout ça, c'est mieux justement ce que j'écris. D'accord, oui. C'est un peu plus clair, plus limpide, forcément. Et ça a plus de sens, parce que j'ai relu quelques tests que j'écrivais avant. Et j'ai tout jeté quasiment. D'accord. À part un ou deux que j'ai dû garder. Donc, en fait, moi, c'est vrai que si j'avais tenu atteint vitesse, parce que je trouve que c'est justement un bel exemple de résilience. Et j'aime beaucoup ce message, même si, effectivement, ça paraît étrange à dire quand tu dis que cet accident t'a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu goûtes la vie d'une manière différente. Et forcément, elle n'a pas la même salle. J'apprécie plus ces choses, des choses simples. C'est bien, mais c'est un beau message. C'est vraiment un beau message. Et ce qui est un beau message aussi, c'est de voir que malgré les épreuves que tu as traversées, tu gardes encore la pêche, le sourire et l'envie de faire des choses. C'est vraiment un très, très beau message à apporter. Il faut que les gens aient ce genre d'exemple, en fait, pour des fois eux-mêmes... Moi, je ne suis pas sûr d'un exemple. Peut-être leur dire qu'il n'y a pas besoin d'un accident pour changer l'histoire. On va prendre conscience de son état et de se dire qu'on va droit dans un mur. Oui, et même en ayant traversé des difficultés telles que ton accident, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut pas baisser les bras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Non. Après, si j'ai une volonté, cet accident m'a donné une volonté pour m'en sortir. Une grande, grosse volonté. Mais c'est aussi l'avantage, c'est grâce aussi à l'équipe soignante, comme je l'ai dit, à les Saint-Christophe, parce que c'était toujours à te pousser, tout ça. Par exemple, j'ai une histoire. Au moment où je devais abandonner le fauteuil, j'avais le fauteuil devant la chambre, puis je reprends le matin pour aller à la douche. Et un matin, je me suis levé, il n'y avait plus de fauteuil. Donc là, j'ai fait comment je fais ? Et puis, je me suis débrouillé. C'est l'équipe qui te l'avait enlevé ? La kiné l'avait enlevé, parce qu'elle savait très bien que je pouvais le faire. Donc elle m'a dit, il faut que je lui fasse un électrochoc. Mais ça aussi, c'est une belle image. C'est qu'en fait, elle t'a aidé en te mettant en difficulté quelque part. C'est un peu ça. Avant de te faire accomplir, en fait. Bref, voilà. C'est beau. J'ai vu ça, j'ai fait, qu'est-ce que je fais ? Et puis voilà, c'est psychologique, en fait. Moi, j'ai encore une petite question qui m'intrigue. Tu dis avoir perdu une partie de ta mémoire. Comment on se sent quand on retrouve la mémoire ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se produit ? Ce qu'il y a, c'est que ça redonne un sens. Ça redonne un sens à beaucoup de choses, en fait. D'accord. Mais les souvenirs reviennent petit à petit ? Oui, et puis justement, avec mon ami Thomas, il me parlait aussi des délires qu'on avait et tout ça. Et ça, c'est mon souvenir. Et puis même après, je me suis rappelé parce que j'écrivais avant tout ça. Et écrire, ça m'avait permis de retrouver la mémoire aussi. Et puis lire beaucoup aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'est un très bon exercice. C'est la stimulation mentale. Voilà. Alors, tu vas donner prochainement une séance de dédicace, je crois, pour ceux qui souhaiteraient être rencontrés. Oui, le mois d'avril. Oui. Le 15 avril. Où ça ? À la bibliothèque de Folkemont. D'accord. Donc rendez-vous le 15 avril à la bibliothèque de Folkemont. C'est dans l'après-midi, ça dure la journée ? C'est le matin. Le matin. De 10h à midi. D'accord, de 10h à midi. Et si je peux rajouter ? Bien sûr. Je fais le... Je parlais pour le printemps des poètes à Saint-Avold le 14 mars. Ah d'accord, très bien. C'est le soir, c'est une lecture de poésie, tout ça. Il y a plusieurs autres poètes aussi qui viennent. Ça se trouve où à Saint-Avold ? C'est à Saint-Avold au Centre culturel Pierre-Messmer. D'accord. On le notera aussi à la fin du podcast. Oui, on le mettra, ça apparaîtra à l'écran. Voilà, on mettra ces deux dates. Je crois, Maxime, que tu as choisi un extrait pour nos auditeurs. Ah oui. Il s'intitule « Mes larmes absentes ». Je vous le lis. Mes larmes ne se montrent pas, car leur source ne se voit pas. Mes larmes ne se pleurent pas, car elles ne s'attristent pas. Mes larmes ne s'écoulent plus, car leur lit ne s'éveille plus. Mes larmes n'en peuvent plus, car mon sourire ne s'éteint plus. Mes larmes mortes s'assèchent. Le réservoir est en peintes sèches. Mes larmes sont bien trop rêches, pour oser couler sur une peau de pêche. Mes larmes sont comme un océan, qui emplit ses rivages de joie. Mes larmes se réchauffent en moi, qui habitent cette terre en l'aimant. En écrivant cette peine absente, je libère cet art qui m'alimente. Sur ces quelques lignes qui m'enchantent, sont couchées toutes mes larmes absentes. Voilà. Merci Maxime. Merci beaucoup, c'est très beau. C'est efficace, c'est rempli d'émotions, vraiment. C'est le but. Félicitations à toi. Pour les auditeurs qui auraient aimé et apprécié aussi ce qu'ils viennent d'entendre, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut se procurer cet ouvrage ? Alors, pour l'instant, il n'est pas en vente en librairie, mais on peut se procurer sur le site internet de la FNAC ou des citres aussi. Sinon, sur tout le site internet, il y a des librairies en ligne. Et en librairie, on peut aller voir librairie pour commander le livre. Il va falloir demander, puis que le commande sur leur site de fournisseurs. D'accord, mais les liens apparaîtront aussi à l'écran pour se procurer ton ouvrage, Maxime. Donc, merci à toi d'être venu. Ça a été vraiment un beau message. Ça a été très émouvant. Moi, j'ai apprécié l'invitation. Ça fait plaisir qu'on s'intéresse à ce que j'écris et tout ça. Et si tu as un message à nos auditeurs, ce serait lequel ? Ne baisser jamais les bras. Ça, c'est beau. C'est vrai. Merci, Maxime. Merci encore à toi. Merci aux auditeurs qui ont regardé ce podcast jusqu'à la fin. Merci à vous, Christine et Vincent. Merci à toi, David. À bientôt, Maxime. À bientôt. Notre plateau, tu viens, tu te présentes. Comme je veux. Comme à la maison. Comme à la maison. On paiera un café tout ça. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Activer la cloche. D'activer la cloche et tout ça. Et de partager. Merci à vous. Merci, à bientôt sur ForFM. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.